Il est 19h à Kinshasa, les titres de ce journal. Commémoration du 137e anniversaire de la journée internationale du travail, dont ce journal nous iront à la découverte d'une femme handicapée, Marie-Rose Mata Azanga, c'est son nom. Elle se prend en charge à travers l'art plastique. L'opération Zéro Kuluna a été lancée par la police nationale congolaise de la commune de Selimbao pour lutter contre le banditisme urbain dans cette partie de la capitale. C'est tout pour le sommaire, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue. Célébrée sur le thème « Dialogue social et sécurité garantie pour la paix sociale », la journée du travail a été marquée en République démocratique du Congo par une cérémonie officielle organisée aujourd'hui dans la salle des spectacles du Palais du Peuple par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Un véritable moment d'écoute du plaidoyer des travailleurs. Cette journée a reconnu la participation du Premier ministre Jean-Michel Samalconde qui a promis de tenir compte du plaidoyer des travailleurs dans l'action de son gouvernement. Vous pouvez suivre le reportage complet de Janine Kalinga tout à l'heure dans le 20h. Comme annoncé au sommaire, l'autonomisation, un cheval de bataille pour Marie-Rose Mata Azanga, une femme handicapée de 79 ans qui se prend en charge à travers l'art plastique. Notre consoeur Henriette Atono est allée à sa rencontre, son témoignage. Mère de trois enfants, Mata Azanga Marie-Rose, malgré son handicap, la femme de 67 ans est une véritable artiste entrepreneur. Les domaines de l'art, particulièrement la peinture, constituent une providence pour cette dame, pertrise des talents. Ses réalisations attirent toujours la curiosité de ses semblables. Je suis née 100 membres supérieurs et c'est ce qui a occasionné la séparation de mes parents. Après avoir appris sur l'état ce métier d'artiste et peintre, Marie-Rose totalise 15 ans de dur labeur avec le moyen du bord très maigre. Elle vit grâce à la générosité des personnes de bonne foi. L'handicapé est une personne comme les valides. Pour moi, une personne vivant avec un handicap doit travailler pour se valoriser. Le travail remplace mes parents et me permet d'être autrement. Je peux me rendre à l'Académie des Beaux-Arts pour disposer mes œuvres d'art. Les moyens de transport posent problème et surtout que je suis sabre. Et la vente de ses produits sur le marché s'est faite difficilement. En qualité d'entrepreneur, Matazanga Marie-Rose reste un modèle pour la jeunesse, quand bien même elle ne bénéficie d'aucun appui du pouvoir public. Seul son courage, sa détermination et l'esprit d'initiative demeurent pour l'artiste des atouts majeurs, pour braver toute forme de complexe, pour assurer une meilleure prise en charge de sa famille. L'autonomisation oblige. Intéressant encore, ce beau travail réalisé par un jeune artiste congolais, Obede Bokole, 14 ans, qui est élève de l'Institut des Beaux-Arts, a peint quelques portraits des personnalités de son pays, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes par le travail. Une découverte de notre confrère, Odilon Kayuma. Du haut de ses 14 ans d'âge, Obede Bokole continue à étonner le monde dans le domaine de l'art. Les œuvres qu'il réalise avec finesse font toujours l'objet d'une grande admiration. Illustration, le portrait du premier ministre Samaloukonde Kiengé Jamichel, celui du serviteur de Dieu à Toms Mbouma, sans oublier la célèbre Mamie Iléla de la radio-télévision nationale congolaise. Un travail qui traduit toute l'importance que ce jeune talentueux accorde au métier d'artiste. Et pourtant, il n'est qu'en 4ème année des humanités. Précisément à l'Institut de Beaux-Arts, option peinture. Son professeur, très émerveillé. C'est vraiment un élève pour lequel moi je suis très très fier et de ses talents. Il représente valablement l'école. Parmi les portraits de personnalités déjà réalisés, figurent aussi celui de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, ici, sous le regard étonné de son père. Ça m'étonne. Quand il a commencé, il était 4ème primaire. Je suis devenu maintenant Beaux-Arts. Pour moi, je suis fier. Gloire à Dieu. Le jeune élève caresse le vœu d'aller plus loin, à l'université. Et pour y arriver, il a besoin du soutien. Pour le président de la République, j'ai dit à ce qu'il me soutienne, qu'il m'accompagne dans cette vision. J'ai tant de choses à faire, tant d'œuvres à réaliser. Il me manque juste le moyen et les conditions qu'il faut pour le faire. On me soutient sur ce que je fais. Certainement, le soutien évoqué par Obed Boccolet est indispensable pour qu'il atteigne son objectif, celui de devenir un grand artiste. Mais hélas, les finances posent problème. Pour couvrir les frais scolaires, nous a-t-il confié le garçon ? Risque de chômer est resté à la maison. Tournez le pouce. La journée internationale du travail a été célébrée ce 1er mai avec les agents et cadres de l'agence qu'on laisse des grands travaux, une entreprise publique ayant pour mission de concevoir, conseiller et superviser les grands projets d'infrastructures dans le pays. Les festivités sont déroulées dans la commune de Linguala. L'accent a été mis sur les origines de la journée. Le chef de la délégation syndicale de l'agence qu'on laisse de grands travaux que les agents se sont réunis ce lundi 1er mai 2023 dans la salle de 40 places du bâtiment administratif Tembe d'Intembe pour célébrer cette fête du travail. Ayant pris la parole en premier, le chef de la délégation syndicale a fait l'historique de la lutte pour les droits de travailleurs avant d'appeler ses camarades de la CGT à tout faire pour que l'entreprise reste performante. 269 agents, 122 épouses et 859 dépendants sont entre autres chiffres à retenir du propos du président Charlie Tabou qui a argumenté en ces termes. Quand vous travaillez, vous avez de la considération. Voilà pourquoi à ce jour, nous devons prendre conscience de pouvoir regarder dans la même direction. Conjuguer nos efforts. Mido Mbwete, DGA de la CGT, au nom du directeur général Nikon Zahoun Zahou, a appelé les agents à plus de ferveur au travail. Vous avez aussi les devoirs. Nous avons aussi les devoirs. Vos trois, je dirais, entre autres, vos prix méritoires, vos salaires. Vous avez trois à travailler dans de meilleures conditions. Et votre devoir, notre devoir, c'est l'engagement professionnel. La suite de l'événement a été agrémentée par un concours de karaoké. C'est par le partage d'un repas fraternel que s'est clôturée la célébration de la journée du 1er mai à la CGT. Autre chose, objectif zéro Kuluna dans la commune de Selimbao est aussi d'actualité en ce moment où l'opération a été déjà lancée. Un défi pour la police nationale congolaise qui vient d'inaugurer vendredi dernier un poste de police pour la sécurité de la population de ce coin de la capitale Kinshasa. Ceci grâce aux autorités municipales. Les détails avec Péatrice Chakot. Ce n'est pas un seul jour sans que la population de Selimbao soit visitée par des bandits appelés communement Kuluna. Trois à quatre opérations de violences causées par des inciviques sont signalées nuit et jour dans différents quartiers de cette commune. Pour mettre cette population à l'abri de l'insécurité, l'honorable Ntingi Pouloulou a pris l'initiative avec l'appui de l'autorité municipale Mathias Ouomou Mouyani de lancer l'opération dénommée Selimbao 0 Kuluna. Un poste de police a été construit, une moto et des motorolas ont été remis à la police. Un autre lot des appareils de communication ont été distribués aux notables chefs des rues et des quartiers pour contribuer aux efforts de la sécurité en faveur des résidents de cette municipalité. Vous verrez dans mes citations, j'ai toujours dit, les bonheurs du peuple font les honneurs des dirigeants. Il y avait l'insécurité, il fallait mettre les fins à ça. Maintenant que le peuple est calme, les dirigeants sont dans les honneurs. C'est ce que j'ai toujours fait. Faire du bien, c'est ça ma passion. Le bourgoumestre salue ce geste. Le problème de mobilité de la police, ils devraient exécuter leur mission à temps, mais ils arrivent toujours à retard par rapport à la mobilité. Aujourd'hui, on aura vraiment mené une moto pour aider le commandant du SIAD de sionner tous les postes et arriver un peu à temps dans les endroits incriminés. On aura les endroits signalés, les cas de sécurité. C'est un quartier rouge sécurisé par ses points chauds sous l'instruction du major du SIAD. Éradiquer le phénomène Koulouna exige la conjugaison des efforts de tous. Une activité festive à Idiofa, dans le Kouilou, pour célébrer la journée nationale de l'enseignement, le 29 février 2023. Le défilé et le tournoi interscolaire ont été organisés à l'honneur de l'enseignant congolais Lidaï avec Anastasie Doumbou. Le journais nationale de l'enseignement, des manifestations et afférentes étaient organisées ça et là, en vue de vulgariser la profession enseignante, une manière de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensée aux élèves. A l'instar d'autres coins à Bandoundou, cette journée n'est pas passée inaperçue. Parmi les activités programmées à cette fin, les organisateurs avaient prévu la remise des trophées aux gagnants du tournoi interscolaire, les défilés du corps enseignant, des expositions des élèves ainsi que les discours des circonstances. L'occasion pour les directeurs de la province éducationnelle, Quil 3, Al-Diofa, d'appeler les enseignants à bannir les antivaleurs tout en préservant les acquis de la gratuité de l'enseignement. En cette deuxième fête du 30 avril, il a été instauré dans notre ministère un mécanisme de gestion de plaintes MGP en sigle et la violence basée sur les genres VBG en sigle. Dans les cadres du projet d'équité et de renforcement du système éducatif, PERSE, qui a pour objectif et rôle de prévenir et de résoudre les différents conflits tout en informant et en enregistrant des mesures collectives nécessaires en vue de renforcer la capacité des communautés bénéficiaires à défendre leurs droits. L'épreuve Nkula Anakle a de son côté remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, pour les réformes entreprises dans ces secteurs. Réformes mises en chantier par le ministre Tony Mwaba, c'est notamment la gratuité de l'enseignement des bases et la prise en charge graduelle des enseignants. Et c'est là, après avoir brossé l'historique de la journée nationale de l'enseignement. Et cet appel lancé à la valorisation de la profession enseignante lancé par le ministre national de l'enseignement pour contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés aux écoles de la RDC. Il a été au cœur de la célébration de la journée de l'enseignement à Tchikapa par les cadres de la division provinciale de l'EPST Kassaïan, Franck Lekkerka, le mot de l'apportage. L'Institut technique, industriel et professionnel Marie-Olive Lembe de Tchikapa a servi de cadre ce jour à la célébration de la journée nationale de l'enseignement dans la province du Kassaï. Cérémonie officielle présidée par Antoine Bouchabou, ministre provincial de l'éducation, en présence des hauts cadres de l'enseignement au niveau de la province, ainsi que de plusieurs invités. Jean-Claude Banjana, directeur provincial de CECOPÉ, a dans son mot des circonstances rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tchiké de Tchilombo pour avoir rendu possible la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La gratuité de l'enseignement primaire a été conservée par la Constitution de la République. On applique ce qui avait été prévu par la Constitution de la République. C'est l'enseignement primaire qui est obligatoire et gratuit. Adolphe Kalala, point focal perse, a, au cours de son intervention, expliqué le mode opératoire de ce projet aux participants. Nous avons voulu orienter cet exposé sous l'angle d'une expérience en cours d'exécution. On sait que cette expérience s'inscrit dans la droite ligne de la gratuité de l'enseignement à travers la présentation du projet d'équité et de remboursement du système éducatif que nous avons cité Perse. Cette année suivie, la déclamation des poèmes par les élèves, le match de football au stade de Kanzala et la remise des prix à l'équipe gagnante pour ainsi clôturer cette journée dédiée aux professionnels de la crée blanche dans notre pays. Toujours en rapport avec la journée nationale de l'enseignement, les écoles de la ville de Kengé ont également défilé devant le représentant de l'autorité provinciale et responsable de l'enseignement primaire dans l'air technique. Le 23 est célébré à la tribune de Kengé, chef de la province de Kwango, la journée nationale de l'enseignement devant plusieurs autorités politico-administratives. Les amoureux de la crée et les élèves de différentes écoles ont défilé chacun à main avec panneaux publicitaires et bandes de rôles de leurs institutions respectives. Monsieur Oskar Ndini Mamba, directeur provinciale de l'EPST Kwango 1, a donné les modètes circonstances pour cette fête. Prenant la parole, M. Didier Tchikissa, convenant intermètre à remercier le chef de l'État, son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tchizeké de Tchilombo, pour la récite de la gratuité de l'enseignement de base et son souci du bien-être de l'enseignant congolais. Il a souligné ensuite les points de départ individuels et collectifs de cette journée et de dire au-dedans de nous-mêmes, je cite, « Merci très chers enseignants, soyez félicités pour tout ce que vous avez planté à nous et à chacun de nous pour être et valoir ce que nous sommes aujourd'hui, à-t-il renchérir. » A l'occasion de cette énième célébration de la journée de l'enseignement national à la République démocratique du Congo, au nom de son Excellence M. le Gouverneur des provinces que je représente et qui lui-même représente le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tchizeké de Tchilombo, à qui nous rendons les hommages les plus différents et le départ individuels et collectifs de cette journée et de dire au-dedans de nous-mêmes, « Merci très chers enseignants, soyez félicités pour tout ce que vous avez planté en nous et en chacun de nous pour être et valoir ce que nous sommes aujourd'hui. » Tout en reconnaissant ce qu'elle vaut la valeur du savoir, nous reconnaissons également la valeur de l'enseignant qui en est le moteur. Pendant ce temps de la province de La Tchopo, la police nationale congolaise vient enfin d'être dotée de 18 motos, mais elle peut pousser un oeuf de soulagement. L'oeuvre a été signée Madeleine Nikomba-Sambagou, gouverneur de province. La sécurité, la restauration de l'autorité de l'État, un pilier majeur du programme d'action du gouvernement Nikomba, défendu devant les honorables députés provinciaux, est en cours de sa matérialisation sur toute l'étendue de la province de La Tchopo. C'est dans cette optique que la gouverneure des provinces, Madeleine Nikomba-Sambagou, dote 18 motos à la police nationale congolaise, PNC Tchopo, au lieu des 15, tels que prévus dans son programme d'action. Pour rappel, dans ce même chapitre de la restauration de l'autorité de l'État, grâce à son lobbying payant, Madeleine Nikomba-Sambagou avait rémis en décembre 2022 trois Jeeps de marque Toyota Land Cruiser 4x4 Pimpant 9, dont du président de la République, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, contrairement à une prévue dans le programme d'action. Le commissaire provincial de la PNC Tchopo, le général Sabiti Abdallah, n'a pas tari d'éloge en l'endroit de la gouverneure des provinces, Madeleine Nikomba-Sambagou, pour ses moyens de locomotion. Je m'empresse à rendre un vibrant hommage à son excellence, son excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour le maintien de la paix à l'est de notre pays, ainsi que dans tous les pays, précisément dans notre province de la Tchilombo. Madeleine Nikomba-Sambagou appelle les policiers à en faire bon usage, tout en mettant en garde contre tous ceux qui tenteront d'utiliser ces motos pour le taxi ou pour tracasser la population. Sur les champs, comme pour les jeeps, la gouverneure des provinces, Madeleine Nikomba, rassure la PNC que l'approvisionnement en carburant et l'entretien de ces engins seront assurés par le gouvernement provincial qu'elle dirige. Du côté des autorités du Nord-Oubongi, on réfléchit à l'avenir de la province dans le domaine de la santé. Le ministre provincial de la Santé a organisé un briefing média avec les actions sur les actions à mener pour réduire le taux du palutisme et a envisagé de se doter d'un programme efficace afin de faire face aux défis sanitaires actuels. Images et commentaires. Le ministre provincial de la Santé du Nord-Oubongi a réuni une trentaine de participants pour un échange axé sur les différentes stratégies en vue de la maîtrise du paludisme dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le premier exposé, c'est celui du docteur Jean-Jacques Kaniki, chef d'antenne de l'organisation non-gouvernementale Sanry, une ONG qui s'investit également à travers le site de soins communautaires pour renforcer les institutions sanitaires existantes. Cela se traduit par la dotation en imprame entre autres les ACT, les TDR, la tersunate et les moustiquaires imprégnés d'insecticides pour les femmes enceintes et les enfants âgés des 0 à 5 ans. Docteur Frédie Ballet et M. Arnold Mouvoutou, respectivement, coordonnateurs provincials du programme national des luttes contre le paludisme au Nord-Oubongi et délégués de l'ONG Sanry, ont pris part active à cette activité. Quelques défis ont été rélevés par le participant, entre autres, la collaboration et la coordination entre les différents intervenants, le changement intempestif du personnel soignant, la vente des produits à la population pour n'inciter que cela. Docteur Dawili Pangamogo, ministre provincial de la Santé du Nord-Oubongi. L'élimination du paludisme Le copeur du ruban symbolique du pont Bima, long de 170 mètres, a titulé chef-lieu du territoire de Bouta. La cérémonie inaugurale a été présidée par le ministre provincial des infrastructures, représentant du gouverneur de la province du Basueli. Long de 170 mètres, les ponts Bima jetés sur la rivière qui porte le même nom repasent sa forme initiale. Ce pont a causé plusieurs dégâts matériels importants à la paisible population suite à un niveau de dégradation très avancé qui présactait. Face au cri de détresse de la population, la sénatrice Carole Aguito Amela, à travers sa fondation, finance les travaux de réhabilitation de cet ouvrage d'intérêt national. Le coordonnateur de la fondation, M. Jonathan Aguito, exprime sa satisfaction de voir cet ouvrage revêtir sa plus belle robe. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration du pont Bima. Cet ouvrage long de 105 mètres est une réalisation remarquable de la fondation Carole Aguito. Cette fondation a non seulement financé la remise en état de ce fonds, mais également soutenu de nombreuses autres initiatives en faveur de la communauté. Le ministre provincière de Ziteperck a, au nom du gouverneur Nzanzabomiti Jarobet, remercié le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Toulombo, pour la paix garantie dans notre pays, avant de couper le ribas symbolique émis à service de ce pont de 25 tonnes. Au nom de son excellence, M. Jean-Robert Nzanzabomiti, gouverneur de la province du Baouélé, à mon nom propre, et au nom de la population de Titole, remercier et féliciter la fondation Carole Aguito pour avoir financé la réhabilitation de ces ponts BIMA qui présentaient un danger permanent pour les usagers qui ont risque de leur vie. Les bénéficiaires de leur part témoignent leur joie de voir ces ponts revenir à l'État. On s'est éliminé, on se paye, on s'est éliminé, on s'est éliminé, on s'est éliminé, on s'est éliminé. Alors qu'il y a quelques mois passés, les ponts BIMA présentait un danger public aux voyageurs, élèves et autres usagers. Avec cette formation de deux jours sur le droit des entreprises en difficulté et la pratique du contentieux fiscal, travaux initiés par le barreau de la Cour d'appel du Okatanga. Auprès, la Cour d'appel du Okatanga a organisé une séance de formation qui prendra deux jours. Le thème principal est les droits des entreprises en difficulté et la pratique du contentieux fiscal. Les experts venus de Kinshasa ont entretenu les participants de ce droit qui est un véritable nœud gordien dans la pratique de la profession d'avocat. Tout a commencé par la présentation du cabinet de Claire Mavinga par maître Nicole Odiakayembe qui a décrit l'expertise de ce cabinet dans le domaine. La première communication du jour a été faite par maître Bogard Mpembi, professeur à l'université de Kinshasa, qui a savamment et professionnellement argumenté sur le droit des entreprises en difficulté. Une entreprise est en difficulté quand il y a cessation complète des paiements qui est une maladie grave économiquement. Plusieurs situations peuvent résulter d'une difficulté de l'entreprise à savoir règlement préventif, procédure curative, redressement judiciaire et liquidation. La liquidation constitue le stade final de non-retour si toutes les procédures de redressement n'aboutissent à aucune amélioration de la situation de l'entreprise. Le second temps a été occupé par le haut magistrat Godet Massilia au Conseil d'État et expert en droit fiscal. Cet expert a planché sur la pratique du contentieux fiscal dans les deux dimensions. La première dimension de contrôle et la seconde la dimension administrative. Dans son argumentaire, le praticien du droit a signifié aux professionnels avocats qu'ils sont de part la loi assujettis au paiement des impôts de la République et même la TVA leur est imposée. Le respect de la procédure fiscale reste un impératif exigé de tous les assujettis au risque de voir leur cabinet scellé. Après les deux communications, un riche échange a eu lieu entre les praticiens du droit et des présents les conseillers outils représentants du premier président de la cour d'appel du Okatanga, l'inspecteur de la direction générale des impôts et de la direction générale de recettes administratives et domaniales. Cette conférence concoctée par le bâtonnier maître Jean-Paul Kitenguet est un véritable atout pour la formation continue des praticiens du droit à savoir avocats, magistrats et autres. Une descente sur terrain des autorités provinciales de Kinshasa a été effectuée ce lundi 1er mai pour évaluer le processus d'assainissement de la commune de Kassavobo. Notre confrère Jean-Richard Kual a été fait partie de la délégation sans compte rendu. Une journée d'action de sensibilisation et d'inspection a été organisée ce 1er mai 2023 dans la commune de Kassavobo à Kinshasa avec la participation de l'autorité municipale de la dite commune et les membres du parti présidentiel une visite d'inspection sur l'assainissement et sur l'évolution de quelques travaux de construction et de réhabilitation des grandes artères dans la commune de Kassavobo a été effectuée. Notre gestion au niveau de la commune de Kassavobo c'est une gestion participative et associative raison pour laquelle même la population est là pour nous accompagner dans cette visite d'inspection. Les constats sont celles-ci donc les travaux n'avancent pas vraiment comme ils devraient être avancés et nous allons contacter les responsables pour en savoir un peu plus. Cette inspection a connu comme point de départ la rue Chaba en passant par le boulevard Triomphal sur le chantier du centre culturel de Kinshasa pour chuter sur l'avenue Gambela. Après avoir fait le tour de la commune soucieux de la bonne marche de sa municipalité Finé Manson Bompoy bourgmestre de Kassavobo a rassuré la population de la reprise des travaux. La population de Kassavobo qu'elle soit patiente le président de la république a la très bonne volonté de faire bien les choses parce que le slogan c'est le peuple d'abord. Dans les jours à venir la population doit s'attendre à une évolution parce que nous avons fait les consacres et nous allons rencontrer les responsables pour que finalement nous puissions avancer. Une inspection sera effectuée dans les prochains jours c'est ce qu'a conclu l'autorité municipale. Une page de politique à présent réunie autour de la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisekedi tous les régroupements et partis politiques étaient au stade des martyrs de Kinshasa samedi dernier pour marquer d'une manière particulière l'événement avec comme objectif de garantir la stabilité et le développement du pays le cadre de la plateforme état des droits avec à sa tête son président national Victor Bossougou. Les précisions avec Cédric Enina. Ils étaient tôt le matin dans les rues et grandes artères de Kinshasa pour réveiller les Kinoises et Kinois à prendre d'assaut le stade des martyrs et prendre part à la grande cérémonie de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. La plateforme état des droits de Victor Bossougou était en première loge pour mobiliser activement. Ces mouvements de foule et encore une fois la preuve de l'engagement et détermination de la population a accompagné le chef de l'État Félix Antoine Tussé qui dit dans sa vision pour les rédécollages de la RDC et de ses fêtes ouvrir la porte pour un deuxième mandat. Nous sommes dans l'Union Sacrée en tant que membre d'appui dans toutes les actions de l'Union Sacrée qui sont présents et nous avons suivi la recommandation celui d'être ensemble à l'unité pour diriger notre pays. L'état des droits de Victor Bossougou et l'Union Sacrée de la Nation sont du bon côté de l'histoire. Au nombre des militants ayant assisté à cette cérémonie figurent aussi ceux du parti congrès national depuis Smoabilou. Les drapeaux du congrès congolais du ministre d'Etat en charge de l'urbanisme habitable ont aussi flotté au stade de martyr lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation plateforme politique qui milite pour la réélection de Félix Antoine Tisséke de Chulombo. Une présence pour réitérer l'engagement du Sensei a œuvré aux côtés du chef de l'Etat pour lui donner cette fois-ci une majorité écrasante au Parlement lors de la prochaine mandature. Maître Meshak Mandefou président intérimaire du Sensei s'est dit heureux de cette mobilisation. Le congrès national congolais est valablement représenté parce que c'est une grande joie c'est une journée de réjouissance parce que ce que nous avions prédit autrefois en tant que précurseur de l'Union Sacrée ça s'est matérialisé aujourd'hui. C'est une démonstration de force tous unis autour du président de la République Félix Antoine Tisséke de Chulombo à qui nous proclamons déjà la victoire pour le second mandat et voilà il a mis en place la charte devant guider l'Union Sacrée dans la charte où nous avons participé à l'élaboration une fois de plus il y a eu des consignes qui ont été données les directives que le président de la République a données où tous nous devons suivre sa vision parce que la charte n'est qu'une expression de sa vision cette mobilisation des militantes et militants témoigne de son soutien défectible aux actions du chef de l'Etat Le 8 mai est la dette anniversaire de la naissance d'Henri Dunant fondateur du mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge elle est désormais la date qui célèbre tous les acteurs du mouvement dont l'histoire est universelle en prélie de la célébration de cette journée mondiale plusieurs activités sont déjà initiées comme mon témoigne ce rallye de sécurisme organisé par la Croix Rouge à l'intention des volontaires sécuristes de la branche de Kinshasa le point avec Chris Nsumbula Simon Kakolongo De cette troisième édition du rallye du sécurisme a été donné simultanément d'abord par le président national de la Croix Rouge RDC au siège de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix Rouge On demande d'abord la discipline Cette discipline là c'est aussi des points un volontaire sans discipline dans les réponses dans les gestes qu'il pose un volontaire foutu les réponses sont désorganisées Deuxième c'est l'ordre Ensuite à la maison communale de l'IMET c'est le président provincial Julien Couississi qui a lancé l'épreuve après des directives données pendant le rassemblement Les différents groupes constitués devraient faire escale sur chaque poste ayant sa thématique spécifique au poste transport Par exemple ces volontaires sont passés à la pratique d'évacuation s'en suivront d'autres séquences théoriques et pratiques au poste bandage et immobilisation de sécurisme d'assainissement de santé communautaire de la Croix Rouge RDC de droit international humanitaire et diffusion des normes humanitaires et enfin au poste des connaissances du mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge Le constat était le meilleur à la mesure où la mobilisation est totale et aussi l'animation du point de vue les questions que les examinateurs ont posées les volontaires étaient en mesure de répondre et il y a constaté certaines failles nous devons maintenant corriger la formation que nous allons envisager rapidement pour remonter un peu le niveau des volontaires L'édition 2023 de ce marathon a permis aux différents présidents communaux de ramener leurs troupes à la séance de sensibilisation sur les valeurs prônées à la Croix Rouge et le rôle de ces volontaires dans la société Les pôles de lourds du gouvernement et plusieurs formations politiques se sont rendues au stade des martyrs de Kinshasa le week-end dernier à l'occasion de la sortie officielle de l'Union Sacrée et cette plateforme politique qui va porter la candidature du président de la République Félix Antoine Tisekedi aux prochaines élections la présidentielle le vice-ministre du budget autorité morale du PUNA a réussi sa présence Rodé Panda Anastasie Doumouf Total Okuloba ont signé ce reportage Rendez-vous de l'histoire il y a eu basculement et maintenant on est en train de consolider le président de la nation telle que prônée par les chefs de l'État La phrase clé soyons unis du bon côté de l'histoire nous voulons consolider le premier mandat finissant de Félix pour aborder le deuxième mandat où Félix va avoir cette fois-ci la majorité parlementaire au niveau national et au niveau provincial La jeunesse elle est déterminée de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi et si vous regardez bien le stade de martyr est rempli par le jeune ça témoigne une grande responsabilité de la jeunesse face au deuxième mandat de Félix Antoine Tisekedi Le succès et la réussite est réalisée à la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation plateforme politique créée pour soutenir le deuxième mandat du chef de l'État en 2023 et l'oeuvre de tous les regroupements politiques et organisations socioculturelles et citoyennes du pays C'est le cas du docteur Bertin Itoko président de la fondation qui porte son nom il a mobilisé plus de 5000 personnes au stade des martyrs ses cadres du parti cédaire Jean-Lucien Boussa à l'élancrage dans la commune de Baroumbou avec ses oeuvres caritatives à l'endroit de nécessité raison qui justifient cette confiance lui témoignait par sa base occasion pour lui de soutenir les différents programmes initiés par le chef de l'État notamment la couverture santé universelle projet qu'il a accueilli à bras de corps pour permettre aux populations d'accéder aux soins de santé de qualité le soutien du responsable de ce centre de santé et maternité race bénie aux actions du chef de l'État reste un engagement pour le bien-être de la population congolaise à l'instar des membres du parti politique et regroupement la dynamique Congo-Uni parti cher à Vidye Chimanga a battu les rappels de ses troupes pour la réussite de la sortie officielle de la plateforme électorale nous avons été présents au grand rendez-vous de l'histoire c'est au-delà de ce qu'on espérait c'est vraiment je vous dis la première fois et la première alors que le stade de martyr a fait plus de 100 000 personnes la population a répondu au rendez-vous et moi je vis enthousiasme je vis cet enthousiasme et je vous dis si le chef de l'État lui-même était présent au stade on allait parler d'autre chose parce qu'il y a des gens qui sont venus uniquement parce qu'ils savaient que le chef de l'État sera là la population a encore l'espoir la population attend beaucoup du chef de l'État et je pense que la population nous fait encore confiance nous demandons à la population de ne pas baisser les bras de ne pas écouter les ondits et je crois qu'ils ne seront pas déçus fin donc de ce journal merci de l'avoir suivi retrouvez Françoise Bouéla pour le 20h quant à moi je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir